A mon tour, je veux vous saluer, les pensionnaires, les familles, saluer le directeur, toute l'équipe. D'ailleurs, je suis heureux avec mon épouse Stéphanie de participer à ce barbecue. Alors, le temps n'est pas trop pour rendez-vous. Heureusement qu'il y a de la place à l'intérieur pour s'abriter. Pour redevenir avec Thérèse Piloua, qui est conseillère déléguée aux seniors, comme on dit maintenant, depuis le troisième phase. Et puis, avec notre reine des fraises, notre belle reine des fraises. Vous savez qu'à Voipy, on tient toujours à cette tradition de la fête des fraises et de la fête de la reine des fraises. Vous savez, Voipy, pourquoi on tient à cette tradition ? Parce que même si Voipy est devenue une grande ville, avec des grands quartiers, c'est la troisième ville de l'agglomération, derrière, mais c'est Montigny, sur une telle de villes. Eh bien, on tient à cultiver cet âme de village. L'âme de village, c'est à la fois, dire au plan urbain, que la nature soit présente au milieu de nous. Et cette résidence, on a voulu la faire dans un écrin de verdure dont vous bénéficiez tous les jours. Et l'esprit de village, c'est aussi qu'on se connaît. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans ces grands immeubles où les gens ne connaissent pas leurs voisins de palier, voire même ces nouveaux lotissements où les gens ne connaissent pas leurs voisins. C'est-à-dire qu'on garde, on tient à ce que, eh bien, on connaisse, à la fois ses voisins nous entourent, qu'il y ait, on a toujours besoin de l'autre, on a toujours besoin du regard de l'autre, on a aussi besoin de la solidarité de l'autre, on a aussi besoin de donner aux autres. Et c'est vraiment ces valeurs qu'on veut cultiver, même dans une grande ville. Et donc, c'est pour ça qu'on tient, je veux dire, à rester le village dans l'agglomération. C'est pour ça, et c'est comme ça qu'on a conçu cette résidence où vous habitez. Et je crois que ça se passe bien. C'est ce qui manquait à Voipy, ça se passe bien, il y a une bonne équipe. C'est vrai, il y a un point qui ne dépend pas de la ville, de la MAPAN, on en a parlé. C'est que la cuisine, tous les jours, à mon avis, serait peut-être perfective. On pourrait certainement mieux faire. J'ai déjà partagé le repas avec vous, effectivement, ces réflexions que j'ai faites. En attendant, je crois que ce n'est pas aujourd'hui qu'on va s'en prendre, mais je pense que ça va sortir de l'ordinaire. Et j'en profite vraiment pour dire qu'on a tout fait avec la municipalité, avec Thérèse, avec la MAPA pour essayer d'avoir ici les meilleures conditions. Le personnel se dévoue, ça tient aussi à vous. Je veux donner tous ceux qui font que l'ambiance soit toujours bonne. Le petit geste, le petit sourire et la petite attention. Ça veut aussi les bénévoles qui font... J'avais apprécié ces activités manuelles qui sont faites, dans certaines sont vendues, qui font de peuples activités. C'est toute cette vie que vous construisez dans ces murs, qu'on a fait au mieux dans cet écrin de verdure qu'on a voulu plus beau. Moi, je vous souhaite de vivre heureux. C'est avec beaucoup de plaisir qu'avec mon épouse, je vous retrouve à chaque fois, comme fait l'amitié de nous inviter. Et je vous souhaite tous les jours de vivre le bonheur dans ces conditions et un bonheur partagé entre tous. En attendant, on va partager un bon moment ensemble. Merci. Merci. Merci.